Le projet Sifak, c'est un projet de défi. Le projet Sifak, c'est un projet défi. Malgré les conditions difficiles, le chari a pris son envol. Maintenant, on passe à une étape nouvelle, avec une stratégie plus ambusseuse. On va créer les grandes lignes vers Montréal, au Canada, Pékin, au Chine, New York, aux Etats-Unis. Pour la première fois en Tunisie, c'est un peu en retard par rapport au pays, mais on doit y arriver. Avec ça, on va développer la flotte avec des Airbus A330, avec des avions pour d'autres destinations européennes. Et donc ça, ça nécessite un investissement. À travers la bourse, on cherche ce financement. Tout à fait. Lorsqu'on va y aller, Pékin, on va ramener des touristes chinois, qui manquent pour le pays aujourd'hui. Demain aussi, on va ramener des touristes canadiens. Ils sont nombreux à venir profiter de notre pays et de notre climat. Les Américains, demain, lorsqu'ils vont trouver un vol direct New York-Tunis, ils vont s'encourager pour venir et découvrir ce pays de la révolution. Nous, on va faire notre travail au niveau aérien. On va ramener les gens. On s'adapte à ce nouveau contexte. On prépare l'infrastructure nécessaire pour recevoir cette nouvelle génération de touristes. Bon courage ! Je leur dis, prenez ces faxes. Et surtout, on va vous offrir très rapidement le long courrier. Comme ça, on vous laisse planer, non pas sur le net, mais sur le vrai continent. Je vous laisse pour cette troisième fois. Celle-Joye de Willem René Gachal tahare, dira laIndoids? Ici, au Japon, c'est plus facile, non pas ça seamless. Mais sur le temps, voilà. biens de 쉬ure du temple desbekans.